Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale organisation. Vous savez que moi l'organisation c'est mon truc. J'ai besoin que tout soit carré, réglé, organisé au quotidien et c'est un besoin car si je ne suis pas organisée, j'en suis limite stressée, ça m'angoisse mais c'est véridique en fait, c'est une vraie angoisse qu'il y a en moi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ou plutôt de vous expliquer comment je m'organise au quotidien parce que voilà, chez nous il y a pas mal de choses à caser, il faut savoir que Tony et moi on est en décalé. Il faut gérer l'INSEE, il faut gérer le sport, il faut gérer les activités, il faut gérer le centre, la cantine. Bref, je vous passe tous les détails. Donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment je m'organise. Si vous avez vu ma tête, hello, je suis Danice, je poste des vidéos tous les mercredis et les samedis à 13h30 mais je t'invite couramment à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est un moment où je suis beaucoup plus active et voilà, en ce moment je suis dans un mood plutôt automne. Bon, c'est parti, let's go ! Il faut savoir que j'avais fait une petite vidéo organisation il y a un an sur la chaîne Black for Smile donc je te la mettrai juste ici, n'hésite pas à aller la checker pour voir si tu veux savoir un peu comment je m'organisais avant. La première chose que je fais quand le mois commence, j'imprime mon calendrier du mois. Dessus, en fait, je mets mes repos, les repos de Tony, les jours où on peut aller au sport ensemble, les jours où je peux aller au sport toute seule et les jours où je fais du sport à la maison et les jours où l'INSEE va au centre. Tout ça, régit de quoi de couleur. Bref, aujourd'hui je les connais par cœur mais au début c'était pas facile. Ça c'est la première chose que je fais. Clairement, ce calendrier me permet d'avoir une vision globale du mois. Comment ça va se passer ? Quand l'INSEE doit être inscrite au centre ? Si par exemple, je suis du matin, Tony aussi, bah du coup, il y a un problème. Donc il faut qu'on fasse un changement de planning. Donc là, c'est un jour rouge. Voilà, si les mercredis m'attendent les dispo pour pouvoir emmener l'INSEE à la piscine. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte et qui me permet en fait, grâce à ce calendrier, d'avoir une vision globale de mon mois. La deuxième chose, vous la connaissez, c'est mon bullet journal. Voilà, c'est quelque chose qui m'est très personnel et qui m'est très propre. Dans mon bullet journal, je reporte uniquement mes jours de repos et les jours de repos de Tony. Parce que comme c'est un truc qui m'est très personnel, ça me permet de nous organiser des petits trucs tous les deux. Soit quand l'INSEE est à l'école, soit quand l'INSEE est au centre, voilà. Ou quoi qu'est-ce, voilà. C'est vraiment mon bullet journal pour moi. Ça me permet de traquer mes dépenses du mois, les jours où je fais du sport, les jours où je poste sur YouTube, les jours où je poste sur Instagram. Ça me permet d'avoir une certaine motivation, une certaine rentabilité de mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je fais aussi des daily, mais je fais des daily seulement quand je suis en repos. Même si j'ai des petits objectifs dans la semaine après le travail, ça, c'est vraiment quelque chose que je consacre à mon téléphone. Mon bullet, c'est vraiment mes repos. Et voilà, ça retrace mes objectifs du jour. Mon bullet, mes jours de repos, mes choses qui me sont personnelles. Quand par exemple, là, je planifie un voyage, ben voilà, c'est tout sur mon bullet journal. Je note mes idées. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Une chose aussi que j'inclus dans mon organisation, ce sont mes repas. Notamment mes petits déjeuners quand je suis du matin. Par exemple, je prépare, si j'ai trois matins, je prépare trois porridge comme ça le matin. Hop, j'en prends un et mon petit déjeuner est prêt. Voilà, ça, c'est une autre forme d'organisation comme les meal prep. Donc ça, c'est quelque chose que je note dans mon bullet. Voilà, les repas que je veux faire, que je vais préparer à l'avance. Ça me permet aussi de faire ma liste de courses. Et du coup, beaucoup plus simple lorsque je vais préparer à manger. La troisième chose, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré il y a un mois et demi maintenant à mon habitude ou à mon organisation, c'est le tableau des habitudes. Il faut savoir qu'au mois de septembre, j'ai voulu me créer une habitude. Donc je me suis filetée comme objectif de faire du sport pendant 30 jours ou alors 10 000 pas. C'est une chose que j'ai réussi à faire. Yes ! Il y a trois jours où je n'ai pas fait de sport, mais ces trois jours-là, j'ai fait 10 000 pas. Donc voilà, c'est un jour où j'étais très fatiguée. Je me suis dit, OK, tu ne fais pas de sport, mais par contre, tu vas marcher. Tu vas te bouger les fesses. Donc ça me permet de me créer une habitude au fur et à mesure du mois. Alors oui, au début, c'est difficile. Au début, c'est difficile de se motiver et de se booster. Mais ça crée une telle motivation en soi de savoir que voilà, je vais croiter la case du jour. C'est quelque chose que j'ai fait et ça rend fier en fait. Là, ce mois-ci, mon tableau des habitudes, je vais l'ai consacré à mon contour des yeux le soir. Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai le contour de l'œil hyper sec et je me force à en mettre tous les soirs. Parce que c'est vrai que des fois, j'oublie. Donc voilà, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Vous mettre de la crème sur les pieds, ne pas oublier de prendre sa pilule. Voilà, c'est un tableau des habitudes. Ça vous permet de créer une routine. C'est-à-dire que là, ça y est, le sport est intégré. Maintenant, j'intègre mon contour des yeux. Et la dernière chose que je fais pour m'organiser, c'est mon tableau des objectifs long terme, court terme. Je vous explique. C'est un tableau en fait et il y a trois cases. À faire, en cours et fini. Le concept, c'est de mettre des petits stickers. Voilà. Et à chaque fois que vous commencez une tâche, hop, on déplace un sticker dans en cours. Si vous l'avez terminé, hop, vous le déplacez dans terminé. L'objectif est d'avoir le moins de tâches possibles dans en cours. Histoire que, voilà, vous n'ayez pas entamé plein de choses en même temps. Que vous soyez perdu dans tout ce que vous devez faire. Voilà, le but, c'est de commencer une tâche, la terminer et la finir. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, l'objectif, c'est que des tâches importantes ne doivent pas dévoiler les tâches urgentes. Si par exemple, moi, je vais vous donner un exemple, je vais poster une vidéo tous les mardis, tous les mercredis et tous les samedis. Je sais que pour ma vidéo du mardi, je filme le jeudi. Le tournage du jeudi est une tâche importante. Si je vois que dimanche, je n'ai toujours pas à tourner, ça devient urgent. Le fait de le faire dans l'urgence, on bâcle souvent les choses et ce n'est jamais très bien fait. Donc voilà. Après, il faut savoir que votre organisation, elle vous est très propre. C'est vous qui savez ce qui vous motive, ce qui vous booste et ce qui arrive au quotidien à avoir un impact sur le fait que vous soyez productive. Par exemple, j'ai des amis, les bullet journal, ce n'est pas du tout leur truc. Ils préfèrent des choses, des cahiers tout fait. Ou alors, il y en a qui préfèrent avoir leur téléphone, comme ça, ils ont leur note sous la main. Essayez de trouver la vôtre et vous verrez que vous irez beaucoup plus productive. Et voilà les girls, j'espère que cette petite vidéo organisation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker à fond et dites-moi dans les commentaires comment vous vous organisez au quotidien. Donnez-moi un petit tip que vous utilisez. Peut-être que ça pourrait m'aider. Et voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !